Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec notre cher ami Diame Tech. Aujourd'hui ou la nuit ? Ou aujourd'hui ? On se retrouve cette nuit les amis pour les bons plans. Bon, il est 3h... alors 3h... 3h12 du matin. 3h12 du matin. Alors, on va vite fait vous expliquer dans l'intro, vous aimez bien qu'on raconte notre vie. Diame, il est possible qu'il ne soit pas là pendant quelques semaines ? Quelques semaines ? Voilà, non, j'allais dire... en fait non, je ne prends pas de vacances, c'est faux. Ce ne sont pas des vacances, au moins les vacances n'existent pas. Alors c'est bon, c'est des vacances professionnelles on va dire. Ok, alors, vous allez le voir sur d'autres chaînes, tout simplement. No spoilers. D'autres chaînes que la mienne, surtout. Vous allez voir un peu à gauche. Alors, en vrai, je ne suis même pas sûr qu'on te verra vraiment beaucoup. On te verra. Si, non, non, si. Ah ouais ? T'inquiète. Il y a des trucs de prévu, tu ne veux pas. Ok. J'ai dessiné des partenaires avec les plus gros youtubeurs que toi, Jig. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je fais ? Maintenant, je suis... Il y a des gens qui louent des centaines de mille d'euros pour m'avoir dans leur vidéo. Écoute. Je vois, je vois. Non, mais en tout cas, vous allez le voir. Bon, vous vous doutez sur quelle chaîne, si ce n'est pas sur la mienne. Voilà. Enfin, bref. Voilà, donc, je vais bouger. Je vais bouger. Du coup, pourquoi est-ce qu'il est 3h du matin ? Parce que, du coup, vu que je m'en vais, c'est-à-dire demain matin, là, maintenant, du coup, dans un peu plus de 24h, du coup, il faut tourner les vidéos en avance. Et les vidéos des techs actu en avance et des bons plans en avance, c'est compliqué. Vu que l'actu, elle sort pas en avance. Pas en avance. Voilà. Du coup, on l'a fait là, quoi. C'est pour ça qu'il est 3h du matin. Voilà. Et donc, voilà, ça explique pourquoi il est tard. Et que les gens vont mourir. Alors, là, je vous préviens, les gars, si mon techs actu, il sort pas dimanche soir... Il sortira pas. S'il sort pas dimanche soir... Je sais pas. Franchement, allez, vous savez quoi ? S'il sort pas dimanche soir, mettez-moi quelque chose dans... Finissez la phrase. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. S'il sort pas dimanche soir, je dis que Philo, tu fais deux points et let's go dans les commentaires. Alors, on oublie tout de suite, je n'irai pas braser les cheveux. Non. Peut-être une teinte des cheveux, peut-être. Non plus. On oublie. Allez. On oublie. J'y tiens beaucoup trop. Tu vas faire la Gérald un peu, là, dans Sovitcher, en blanc, là ? On oublie. J'ai pris beaucoup trop soin de ce truc depuis trop d'années, voilà. D'accord, d'accord. Donc, non. Tu fais des redlocks ? Non plus, non. Voilà. On trouvera un truc, vous trouverez un truc, les gars. Bref, voilà. Donc, voilà, c'était la petite intro pour vous dire qu'on est mort, en fait. Voilà. Tout simplement pour vous dire que ne jugez pas trop la fatigue. Alors, moi, ça va. Moi, j'ai vu Diame sans les lunettes. Moi, ça va toujours, les gars. Dites-vous que Diame... Crème de bavardage. Allez. Dites-vous que Diame avec lunettes, là. Il paraît normal, hein. Mais... C'est pas la même sans lunettes, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Actuellement, j'ai les yeux fermés, vous ne le voyez pas, mais voilà. À l'heure actuelle, ce n'est pas des poches qui landent sous des yeux. C'est les poches pour mettre les petits des kangourous, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a tout un écosystème, là. C'est... Non. Donc, dites-vous qu'on va tout faire en sorte pour que ça sorte à l'heure. Donc, normalement, si tout va bien, au moment où on parle, elle, la vidéo, là, elle devrait sortir samedi après-midi, si tout va bien. Et le TQQ devrait sortir dimanche soir, si tout va bien, puisque tout devrait être rendu avant. Donc, voilà. On en profite aussi pour vous dire que vous allez voir aussi Diame, en fin de mois, si tout va bien, début de mois prochain. Peut-être sur ma chaîne. On en reparlera. Allez. Bref. Allez. Très bien d'abordage. Lancement. Lancement. Diame, 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 diame. Oui, oui, oui. Il faut dire un truc, là. Voilà. Par quoi ? Alors, attention, les gars, à 3h du matin, parce que je vais me rappeler de tout dire, il ne faut pas oublier le j'aime, le commentaire, s'abonner, la cloche et le fax. Alors, le fax, la dernière fois, on m'a dit que c'était compliqué. Alors, comme d'hab, tu mets le lien dans le groupe de famille. Alors, je ne sais plus, mais tu sais que la dernière fois, ils nous ont répondu des trucs improbables dans les commentaires. Je te laisse aller voir. C'était assez rigolo. Oh, c'est vrai ? Ah oui, oui, si, si. Tu avais oublié qu'on avait donné ce défi. Tu leur avais donné ce défi, ils étaient chauds, et ils m'ont envoyé des trucs. Il y a eu 2-3 qui ont joué le jeu, c'était assez rigolo. Ah là là là. Voilà, bref. Bon, alors, pendant qu'on blabla, là, tout de suite, le premier bon plan. Bon, déjà, d'emblée, direct, on commence avec une 3.110 à 400 boules, les gars. Il y a un problème. C'est littéralement le prix d'une 30.60 Ti ou d'une 30.60 Ti à la sortie. Mec, il est surtout aussi... Il est même moins cher que le prix MSRP des 30.60 Ti de l'époque. Et en plus, elle est blanche. Ouais, bon, alors ça... Généralement, elles sont plus chères. C'est pour ça que je dis ça, tu vois. Mais en plus, c'est tombé sur celle-là, voilà, c'est une promo, les gars. C'est pas définitif. C'est ce que j'allais dire. Après, ça reste une Zotac, tu vois. Ouais, bon. Alors, moi, ce que je pense, les gars, c'est que tout simplement, je sais pas où vous avez vu, il y a eu les annonces des 30.60... Enfin, les annonces. Des 30.60 Ti... Des 30. Des 40.60 Ti 8, 16 et 40.60. Donc, ils ont pas trop le choix de mettre les 30.70 à ce prix-là pour qu'elles dégagent, en fait, simplement. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Est-ce que c'est un bon plan ? À mon sens, largement. Puisque la 40.60 Ti du prix qu'elle a annoncé, elle est déjà plus chère à la base. Sachant que, ça va être un peu la même chose, il va y avoir des custom qui vont de toute façon être bien plus chères et que celles qui sont à être au ras des pâquerettes, si on se base sur ce qui s'est passé avec la 40.70 et les puces Véram qui surchauffaient, parce que, tout simplement, ils ont pas su faire des bons refroidissements. En vrai, en vrai, en vrai... Oui, oui. Mais il était temps, en fait. Il était temps. Il était temps. Et c'est une bonne nouvelle. Du coup, 30.70, les gars, très bonne carte pour attaquer la 2K ou la 1080p, si vous voulez être. À l'aise. Pour le coup, mec, là, je pense qu'ils vont être obligés de déstocker tout ce qui se passe. Là, ça va être ça. Donc là, si vous voulez prendre celle-là, c'est bien. Elle est bien. Mais si ça se trouve, dans deux semaines, il y aura des gros modèles qui vont peut-être baisser aussi. Ouais, alors, j'ai envie de te dire, soit il va y avoir des promos de ouf, soit ça veut dire que ça y est, c'est la fin des stocks des 3 000. Ouais, c'est ça. Soit ils vont monter en prix de ouf parce qu'il n'y aura plus de production et vous savez comment ça fait sur Amazon. Ensuite, les cartes, c'était pour le moment des prix dérisoires. C'est ça. Donc là, on est dans le stade critique de la fin des 3 000, les gars. On peut le dire, je pense. Ouais, je pense que ça y est. On arrive enfin au bout. Waouh ! Quand même, il était temps qu'elles disparaissent, mais je pense qu'on arrive doucement au bout des dernières 30, les 3 070, 3 060 TI. Parce que c'est vrai que quand ils regardent, les 3 080, il y en a encore qui se promènent à gauche et à droite sur les sites. Mais on n'en parle plus. Elles n'existent plus d'un point de vue vente. Et ensuite, on enchaîne, du coup, ça, c'était le baisse bon plan avec les PC prémontés de la semaine avec le premier PC prémonté à 649 euros qu'on ne cesse de vous présenter. Avec un 5500, une 6600, 512Go de SSD et 16Go de RAM. Mais il y a des modifications à faire. Une surtout, en fait. C'est surtout de la LIM. Virez-moi la LIM. Alors, pas besoin de mettre un truc aussi gros, mais genre la 650W, en Power 10, 21 euros. Et là, à 670 euros, vous avez un PC qui fera tout tourner en 1080p. En bref, il n'y a pas besoin de dire beaucoup plus. Là, à 520, le 5500, ça suffira. Enfin, ça la fera tourner. Ce ne sera pas incroyable, mais ça suffira. La seule chose que je peux vous dire, c'est si vous voulez vraiment plus gros, en CPU en tout cas, partez sur plus gros en CM. Et si vous voulez faire un upgrade un jour, en AM4, pourquoi pas ? Est-ce que, à mon sens, de les faire un upgrade en AM4 ? Je ne pense pas non plus. Donc, en vrai, pour moi, ce PC, il est utilisable à 670 euros dans l'état où il est. Et là, 1080p, sans aucun souci. Oui, clairement. Même deux cas avec concession, je pense. Oui, tu peux commencer. Si tu veux dire, sur certains jeux, si tu n'as pas envie de faire plus que 60 fps, et que tu fais de la concession sans aller en ultra ouf, ça se passera bien. C'est ça, oui. Ensuite, on a un PC un petit peu un petit peu plus haut de gamme. Enfin, pas haut de gamme, mais différent, on va dire, avec une 360 Ti, un 11400F. Mais que celui-là, on va bien tuner pour faire autre chose avec. Ouais, alors, celui-là, on vous le dit, depuis tant qu'il sera là, je le laisserai parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de maudites à faire. Mais là... C'est pas ouf. On va pas se mentir. Il y a des trucs à faire. Il est même dégueulasse. On va être très clair. C'est juste qu'une fois que tu... C'est dit, voilà. Ah non, mais il faut être clair. C'est juste qu'une fois que tu fais toutes les modifications, il y a... Le seul problème reste la carte mère qui est vraiment, vraiment pas incroyable. Mais là, comme dit, avec un tel CPU, vous allez de toute manière plus upgrader. Donc, aucun intérêt. Vous restez sur ce CPU-là. Et là, à partir de là, la RAM, elle est OK parce que c'est pas un besoin de la changer. Si vous voulez la changer, vous pouvez la changer. 4 000, c'est bon, quoi. C'est ça. La seule modification qu'il faut encore une fois faire absolument, c'est la lime. Alors là, par contre, vous pouvez... Allez-y, quoi. Voilà, c'est ça. Vous pouvez y aller un peu plus haut. En vrai, on dit allez-y, mais vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. C'est-à-dire que selon la carte graphique que vous allez prendre derrière, vous prenez à peu près ce qui correspond. Oui, c'est ça. Ce CPU, au final, se marie avec tout à peu près. Donc, si vous voulez prendre une moyenne carte, vous adaptez, quoi. On va pas mettre une 490 non plus, mais... Alors, oui, voilà, j'ai dit tout. Tout, il y a le A, c'est X à chaque fois, en fait. La 490, c'est l'exception. Mais tout autre, voilà. Soyons sages un minimum quand même, quoi. Exactement. Là, vous pouvez mettre la 6950 XT, c'est celle qu'on vous met à chaque fois, que je vous dirais à chaque fois de mettre. Là, vous vous retrouvez toujours avec le même PC pour 1148 euros. On a changé le boîtier, on a changé l'alimentation et la carte graphique, au final. Et on se retrouve avec un PC à moins de 1200 euros, même à moins de 1150, si on va aller par là. Pour faire de la 4K, quoi. Donc, attaquer, en tout cas, bien correctement la 4K et la Quad HD, OK, quoi. Clairement, oui. Ensuite, on en a un petit peu plus gros avec une 3070, 5600 à 900 euros. Alors, celui-là, maintenant, il est intéressant. Dans le principe où tu veux un PC pré-monté sans t'embêter, si tu prends la 3070 qu'on a vu avant, tu refais exactement le même PC moins cher. Je le dis. Là, maintenant, tu peux te le permettre parce qu'avec la promo qu'on a de la 3070, il y a vraiment moyen de le faire moins cher. Et qu'il y a des promos aussi qui viennent d'après qui vont aussi permettre de faire baisser le prix de ce PC. Exactement. Mais sinon, sinon, il reste toujours intéressant, toujours la même chose. Toujours la même chose. Changez-moi cet alignement. Alim, les gars. Alim, les gars. Alim, les gars. Ciao, ciao. Bye-bye. Voilà. Et à partir de là, le PC, il est acceptable. Pareil, la 1.520, ce ne sera pas la carte mère la plus ouf, mais ça passera, quoi. Pour le 5600, il ne faut vraiment pas aller au-dessus d'un 5600, quoi. Voilà. Et ensuite, on a donc un PC avec une ARC à 820 euros. Là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait, Jig ? Même punition, hein. viriez-moi déjà le refroidissement parce que le refroidissement, Oui, bon là, celui-là, il dégage. C'est vrai qu'il y a chez les Purox Slim 2, je ne vous comprends pas, les gars. Je suis désolé, mais bon. Est-ce que vous avez vu une différence de performance entre votre truc de stock et ça ? Je ne sais pas. Et moi, non. La carte mère a changé, comme d'hab. Là, par contre, on peut se permettre de la changer pour pouvoir un jour penser à upgrader plus loin. Donc, la MSI A Pro, elle est parfaite. La RAM, on peut la laisser. Et il manque l'alimentation. L'alimentation, c'est une système Power 10. Alors, en vrai, ce serait OK. Ce serait OK si vous mettiez n'importe quel autre carte graphique. Le but, c'est qu'on va aussi aller l'upgrader de façon violente. Donc là, la 750W, tu as 47 euros. Non, mais c'est vrai. C'est pas sans violente. On fait un swap, les gars, c'est parti. Bah là, mec, oui, quand même, on passe une A750 à une 6950 XT. Je veux dire, c'est quand même pas rien, quoi. Tu nous fais une farine, là. C'est ça. Et bon, à 1331 euros, tu te retrouves avec une 6950 XT, un 12400F. C'est plus qu'OK, quoi. Ah bah oui, on n'en va pas. Elle restera la dernière. Voilà, la beast. La plus grosse config, celle-là, elle est utilisable, comme ça. il n'y a pas de... Il n'y a rien à faire. Celle-là, vous aurez déjà une des plus grosses config possibles. Alors, le d'entrée, le seul truc que moi, je conseillerais très, très fortement, c'est de changer le refroidisseur du processeur. Voilà, mettez un watercooling. C'est le... Pour moi, c'est le seul truc à faire. Bah de toute façon, on va le faire dans la modification, la grosse modification. Essayez de ne pas le prendre net, de base. Il est bien, de base, ça va. Mais si vous pouvez, s'il vous plaît, prenez un watercooling, quoi. C'est juste ça. Dans tous les cas, voilà. Dans les petites modifications, en gros, il n'y a pas énormément de choses à changer. À la base... À part le 5800X qu'on passe, du coup, en 3D. C'est ça. En 3D, il y a l'alimentation, elle est déjà OK à la base. Le watercooling. Et ensuite, il ne reste plus que la carte graphique. Parce que la carte graphique, on peut avoir la 7900 XTX pour pas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher comparativement au prix qu'on retrouve encore à l'heure actuelle. Ce qui nous fait moins de 2000 euros. une des plus grosses configs, en tout cas, pour jouer à l'heure actuelle. Oui, tu as enlève la 4090 et c'est bon, quoi. Genre, tu as le PC le plus puissant. Oui, c'est ça. Ah, peut-être en CPU, maintenant. Tu as le 7800X 3D, le 13900K, le 3600K, tu vois. Même pas, même pas. Si c'est que le CPU, ça va se jouer à 3-4%. Surtout dans les hautes définitions. Oui, bon. En gros, vous avez un truc qui tient la route pour je ne sais pas combien d'années. Je ne suis même pas si tranquille, quoi. En tout cas, les 4 prochaines années, tu devrais les voir sans trop voir flou, quoi. On est en ultra, quoi. Tranquille. Pépère. Ensuite, on a donc les cartes graphiques. Encore en baisse. Encore. Oui, encore en baisse. Ça fait plaisir. On a encore de la baisse, la 6600, 224 euros, enfin 225. Moi, je t'avoue que je la vois tôt ou tard descendre en dessous de 200 balles et là, ça deviendra la carte à acheter absolument pour la 1080p. La RX 580 de 2023. C'est ça. Surtout que je me dis, tu sais quoi, avec les nouvelles sorties des autres cartes. Oui, c'est obligatoire que ça va re-baisser. On espère qu'il va y en avoir assez pour que ça baisse et pas que ça fasse un truc cool. Ouais, pas que ça disparaisse, quoi. C'est ça. Et après, si vous n'avez pas envie de prendre celle-là, vous avez la même sur Amazon avec la XFXA, 240 euros au niveau du refroidissement. Je pense que ça doit être à peu près équitable. C'est équivalent. Personnellement, je préfère la Pulse. Après, moi aussi, personnellement, je préfère la Pulse et surtout que là, tu rajoutes la livraison, t'as 10 balles de plus alors que l'autre, là aussi, t'as de la livraison mais ça te reviendra moins cher à la fin. C'est ça. Et juste après, Gig, on a la 6700 XT Eagle chez Gigabyte à 340 euros. Qui descend aussi. Ouais, et encore une fois. Et puis, écoutez, si ça continue toutes les semaines comme ça, on va être bénéfique un jour. Alors, elle était à 350 euros, on passe à 340, alors vous allez me dire, pas grande différence. Par contre, on change de modèle. On passe sur une vente qui est une 3 fan. La Gigabyte qui reste OK, c'est pas la plus folle mais ça resterait clairement OK et là, pour le coup, à 340 euros, là, on passe en dessous des 350 balles pour une 6700 XT. Juste à terme de rappel, la 6700 XT, chez AMD, c'est la carte qui venait concurrencer à 3070 plus ou moins. On est plus ou moins équivalent à une 2080 Ti de l'époque. Ouais, et dites-vous que là, en giga promo de la mort qui tue, la 3070, elle est à 400 euros et celle-là, elle est à 340. Ouais. Alors que celle-là, c'est normal quasiment. C'est pour ça, je te dis, si elle redécouvre, puis descendre. Même avec les promos, il y a toujours 150 euros différence avec les gammes. Toujours. Bon, la 6750 XT, je vous la laisse pour vous montrer qu'il ne faut surtout pas l'acheter. Oui. Avec les prix à côté, c'est sûr que les différences de prix, bah non. Oui, c'est ça. C'est juste histoire de montrer, histoire d'avoir toujours un peu un référentiel, c'est toujours important. Vous mettez presque 100 balles pour quasiment rien au final. Même pas 10%. Voilà, 10% pour, au final, vous êtes un tout petit peu moins d'un quart du prix, non. Vous voyez que le ratio n'est pas bon en fait. Clairement. L'appareil, histoire de vous montrer, alors bon, si jamais l'autre n'est plus dispo et que vous voulez absolument 3070, 40 euros plus. Mais là, quand tu vois la différence de prix qu'on a encore de l'une à l'autre et qui est exactement la même CG, juste en gris et l'autre en blanc, les 40 euros, elles sont non négociables. C'est quand même un bon 10% du prix. Ouais, clairement. Donc bon. Pareil. Ensuite, la 6800 XT à 575 euros. Ouais, en pulse. je la laisse juste pour le modèle en fait. Ouais, ça va aller bon en vrai. J'aime bien, vraiment. Après, les XFX sont très bonnes aussi. Les XFX à mon sens, sont tout aussi bonnes que la Pulse. Mais bon, je sais qu'il y en a qui sont... On est des habitués aussi, je pense. Pulse, moi, j'ai toujours connu. Je pense toi aussi. En fait, c'est Sapphire qui est ultra connu du côté d'AMD. Et ça, pour les gens, ça tape tout de suite dans le cerveau. C'est resté. Alors, j'ai encore vu un commentaire à les gars il y a de ça quelques jours. Et pourtant, c'est un abonné que je vois souvent dans mes commentaires, etc. Ils me disent, ouais, en vrai, hormis les cartes de chez XFX, il n'y a pas beaucoup de promos sur les cas graphiques. J'ai un peu rigolé, je l'ai un peu trollé, j'avoue. Alors, il s'était loupé, il voulait dire chez AMD, tu vois. Mais je lui ai dit, bah oui, si tu enlèves les promos des SSD de Samsung et de chez Crucial, bon, il n'y a pas de promos. En fait, c'est qu'il va falloir par là. Donc, le but, c'est quand même de faire des promos. Mais ce que je veux dire par là, derrière le petit toont, c'était pas méchant, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que les XFX, il y en a beaucoup, j'ai l'impression qu'ils les prennent pour des cartes graphiques d'entrée de gamme ou qui ne sont pas bonnes. Ça n'a rien à voir. Genre, déjà, eux, ils ont des gammes différentes entre les trucs. C'est pas la même chose. C'est pas parce que la part de RGB que la carte, elle est mauvaise. C'est vraiment là où je veux en arriver. Non, mais mec, je te jure, j'ai vraiment l'impression que c'est... C'est vrai, c'est vrai. C'est... Oui, mais la part de RGB, c'est une carte d'entrée de gamme. Non, pour le coup, c'est vraiment une carte ultra haut de gamme. Ce modèle-là, c'est le modèle le plus haut de gamme qu'ils ont chez eux. Et en termes de refroidissement, etc., ça reste un très bon modèle. Et ça sert à rien de prendre du... Enfin, ça sert à rien. Ça sert quasiment à rien de prendre du Rogue et d'aller taper 200 balles de plus. Ah oui, mais c'est mort. Genre, c'est mort. On oublie, donc on vous conseille celle-là parce qu'au niveau rapport qualité-prix, elles explosent tout. Et voilà, c'est pas comme la Zotac qu'on a mis au début qui était genre en mode promo, giga ouf et tout. On a mis la Zotac parce que c'était la 3070, la moins chère. Là, si on vous met toutes les XFX, c'est que les XFX sont bonnes. Oui, et puis bon, c'est pas comme si je n'avais testé quelques-unes. Oui, juste ça. Et ensuite, on a la 6900 XT à 630 euros. Donc, elle est stagne, tant mieux. En voyant les graphiques, je prévois qu'il est possible d'une petite baisse, je dirais, dans un petit 2ème, une semaine, deux semaines, elle risque de rebaisser. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'avec les sorties... Tu fais des graphiques de bourse, des études. Alors, je pense qu'avec les nouvelles sorties, ça devrait surtout accélérer la chose. Allez, la barre des 600 balles. Je pense que la barre des 600 balles des 6900 XT arrivera et la 6950 XT devrait emboîter le pas. Donc, si on arrive en dessous des 600 balles, je pense que ce sera vraiment le dernier moment pour les acheter et ensuite, elles disparaîtront définitivement. Et une 6950 XT, imaginons, à 600 euros. Ouais. N'importe quoi. Genre vraiment. Et du coup, juste après... Excuse-moi, juste avant, on parle quand même de l'équivalent d'une 3090 Ti à 600 balles. Les 3090, les gens, ils sont passés à autre chose. Maintenant, c'est de la 4090, tu vois. Ils ont oublié que la 3090 Ti, on l'a payé je ne sais plus combien de SMIC à l'époque. À la sortie ? Ouais. À la sortie, 2250 euros. Voilà, vous avez oublié que les cartes équivalentes à ça, c'était 2200 balles, les gars, à l'époque. À l'époque, c'était genre un an et demi, deux ans. Hein ? Hein ? Quoi ? Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Tu sais quand elle est sortie la 3090 Ti, mec ? Mais c'est là que tu vois que... Moi, j'ai plus la notion du temps. Et pourtant, même toi, toi, tu es dans la tech, alors je ne te laisse même pas imaginer les gens comment les gens ils se pensaient. Tu sais quand elle est sortie la 3090 Ti ? Je crois qu'elle est sortie mi-avril, début mai. Donc là, ça fait un an tout rond. Ah oui, c'est vrai que c'est les dernières qui sont sorties, mais oui. Hein ? Ah ouais, donc ouais. Non mais ouais, imaginez-vous les gars. Même bref. Puisque j'avais fait des bons comme ça, j'avais les poils qui s'étaient hérissés et j'avais la taille de mes cheveux à la place des poils d'avant-bras. Quand ils nous ont sorti, ah bah la 4090, elle sort dans trois mois. Non mais c'est une blague ou quoi ? Donc là, vous venez de faire acheter des cartes aux gens, trois mois après, on sort la génération d'après. Ok. Bon après, là, c'est forcément du très haut de gamme. Disons que la 6950 XT, c'est la plus haut de gamme de la jeune d'avant et en gros, l'équivalent de presque la plus haut de gamme des cas graphiques à l'heure actuelle chez AMD. À pas grand chose près. À deux cartes près, mec, c'est la plus grosse toujours ? C'est ça, voilà, et encore à deux cartes ça se fait quelques pourcentages, t'es pas non plus une... T'es pas sûr un x2 quoi, donc bon. Donc voilà, à 650 euros, vous avez un monstre. Mais genre un monstre définitif. Même moi, j'ai pas ça dans mon PC, les gars, si vous voulez savoir. Et pour le coup, la 6950 XT, les gars, là, moi, je le dis très clairement, si tu prends un More Power Tool, tu lui mets dans la tête, tu l'envoies dans le soleil, genre la 7900 XT. Alors bon, la 7900 XT aussi, tu peux la cloquer parce qu'elle a un bon potentiel, mais je veux dire, si tu la laisses à stock, la 7900 XT, tu lui mets la pine. Genre vraiment. Attention, attention à ce que vous faites avec More Power Tool, encore une fois. Oui, c'est avec très caution. Bien entendu, vous risquez de cramer vos cartes. More Power Tool, c'est plus de sécurité, c'est roulet total de la CG, quoi. Bon, en parlant des CG, celle-là est toujours... Une N4070FWF3OC, avec les références, un plaisir, du coup, vous l'avez deviné, une N4070 à 660 euros. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Jigfio, tu mets celle-là spécifiquement ? Simplement parce que celle-là, elle a un refroidissement qui est OK. Voilà, très OK. C'est vrai que ça a l'air bien. Ah non, mais c'est un refroidissement qui est très OK. j'en ai vu, tu vois, on parlait de il ne faut pas tacler les marques pour un seul produit ou autre et tacler toute la marque. J'ai eu un commentaire encore là-dessus qui disait, non, Jigfio, ce n'est pas vrai, les Gigabytes, c'est vraiment une horreur en termes de refroidissement. Non, mais il faut arrêter. Ce n'est pas le cas de toutes les CG, les gars. Faites une généralité encore, les gars. Pour le coup, celle-là, en termes de refroidissement, c'est OK. Genre, c'est validé, vraiment. Pour vous dire, je vois le même prix. Il y a eu la 470 PNY, les gars, c'est une dual fan et c'est genre une deux slots, mais vraiment deux slots. Oui, et quand on compare à celle-là, c'est une trois fans, elle fait genre 10 cm de plus de long et 3 cm de plus d'épée, donc il n'y a même pas à négocier. Je n'ai pas eu toutes les 470 PNY non plus, mais ce que je veux dire, celle-là, en termes de refroidissement, j'ai pu regarder, j'ai une des tests, elle est OK, tu vois. Si je mets celle-là et qu'il faut mettre 20 ou 30 euros de plus juste pour le principe du bruit, de la température et d'avoir une carte qui envoie par là-dessus, et je suis quasiment prêt à me couper les deux bras de savoir que c'est la même PCB que la Master, donc si tu veux mettre le BIOS de la Master dedans, ça ne doit pas trop être un problème, si tu vois ce que je veux dire. Bon, encore une fois, on parle d'extrême, mais gaffe, faites gaffe, encore une fois, il y a moyen de bidouiller. Il y a moyen de bidouiller un peu, Ouais, toujours moyen de bidouiller. Dis-moi, pour le CG qui est au prix MSRP, c'est rare d'avoir des cartes au prix... C'est beau. Non, mais c'est triste à dire, mais c'est rare d'avoir des cartes custom au prix MSRP meilleures que la Funder. Là, c'est le cas. Et en plus, pas quasiment Day One, mais genre à la sortie, quoi. Oui, c'est encore plus impressionnant de nos jours, tu vois, depuis les dernières générations. un mois et demi près, quoi. Ouais, ça s'amboît, quoi. Et du coup, voilà. Après, on a la 7900 XT à 870 euros. Pas de mon chose de plus à dire. non, je... Bah, non, bah, écoutez, ça, c'est du très haut de gamme, les gars. Si vous voulez bien placer votre argent, vous avez la 6900 XT, et si vous voulez mettre le pas un petit peu plus, vous avez la 7900 XT qui est aussi un monstre, du coup. Et encore au-dessus, bon, là, il y a encore un gap d'argent qui, selon moi, n'est pas vraiment assez justifié, mais 1 180 euros dans la 7900 XTX. Bah, en fait, pour 200 balles de plus, t'as une carte que tu peux égaler avec juste de l'OC classique sans te prendre trop la tête. Donc, avec le tuto que j'avais fait, etc. Donc, laisse-t'en, ouais. voilà, c'est... Pfff, elle est difficilement justifiable. Disons que c'est très compliqué à justifier la XTX. Maintenant, là, t'as une carte qui est plug and play, qui marche dans tous les sens avec un refroidissement custom. Et si, elle, tu la passes sous du Morpower Tool et tout machin, tu dépasses la Morpower Pool de la 7900 XT. Alors, t'as même pas du Morpower Tool là, t'as même pas de Morpower Tool encore pour sa... J'espère un jour qu'on les verra, mais... Ah ouais, y en a pas sur celle-là, ok. Pour l'instant, c'est que de l'OC classique. C'est que de l'OC classique. Mais même là-dessus, enfin, OC Endervolting, si tu le fais correctement sur cette carte, tu as moyen de gagner encore 10-15%. C'est énorme, les gars. C'est énorme. Par contre, la 4080, mec, au revoir. Tu lui mets le vent. Et en parlant de la 4080, tu en as une juste après. Justement, on y arrive. Donc en gros, vous mettez le vent à ce truc-là et donc celle-là, c'est l'une des moins chères en plus. Donc bon, vous mettez la piste, un truc qui coûte 200 euros de plus minimum. Bon. Et sur une carte qui est de base en plus, la 7900 XTX, je trouve un peu cher, tu vois. Donc vraiment, vous prenez une 7900 XT, faites un petit hausser, machin, un petit bidouillage par-ci, par-là, la 4080, pour 400 euros plus, vous vous dites bon, ça ne sert à rien. Littéralement, un tiers du prix en plus. Oui, c'est ça, pour un tiers de prix de plus, tu n'as rien de plus. Du coup, la carte est deux fois supérieure au niveau des performances uniquement sur les jeux de lss3. Ça mérite un tiers de prix de plus. Bref, enchaînons avec les processeurs, mon cher Diamtech. Et oui, avec le 12400F à 177 euros qui stagne, mais qui reste intéressant parce que, encore une fois, selon nous, jusqu'à la sortie des 14000 et au-delà, restera le CPU le plus intéressant en gaming niveau rapport qualité-prix si vous choisissez la bonne carte mère. Oui, il arrive, c'est même certain. C'est même certain ! Si vous voulez mettre un petit peu plus de peso dans votre CPU pour pas forcément avoir énormément plus de performance si vous, du coup, boostez le 12400F comme on l'a dit avec la carte mère, vous pouvez prendre le 13400F à 240 euros. Ou le 13500. Que là, vous avez l'équivalence d'un 13600. Alors, ça commence à être sympa, ça. J'en profite aussi pour le placer. Je me tape encore plein de commentaires à l'heure actuelle sur la vidéo streaming en 2022. Donc, faire un passé de stream et de jeux plus stream en 2022. Je vais faire du coup la suivante, celle de 2023 puisqu'apparemment, ça a l'air vraiment de vous intéresser. Là, par exemple, c'est un des CPU que je conseille dedans. Très clairement, il est difficile de faire beaucoup mieux que ce CPU en termes de rapport performance prix et pour le stream. Donc, si vous voulez partir sur un excellent CPU, celui-là, il fera largement le café. On vous spoil la vidéo, ce CPU. Et le 12400F, sinon, en termes général, parce que là, il n'y a plus la carte mère, elles n'étaient plus en promo. C'est toujours la Hasrock. D'ailleurs, c'est celle que j'ai à l'heure actuelle sur la table de bench. Oui, exactement, la Riptide. B760M. Je l'ai à l'heure actuelle sur la table de bench, donc la vidéo arrivera, ça y est, c'est maintenant certain. À l'heure actuelle, le DM, je crois que je te parle, je suis à 5.2 sur le CPU. Elle a pris le 6400C32 sans aucun problème. Et la seule chose que je n'ai pas encore testé, c'est le 13900K si les VRM tiennent. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être trop un problème. Donc on va voir. Pour moi, cette CM, pour l'instant, est valide d'axe, en tout cas, clairement, pour l'OC du 12400. Et il y aura sûrement une vidéo dédiée dessus. Parce que tout le monde me l'a demandé quand même. Donc si vous voulez absolument une vidéo, je vous ferai une vidéo dédiée sur l'Overclocking Hasrock du CPU. Parfait. Et on enchaîne avec un CPU sur mon site préféré, d'ailleurs, toujours. Avec un Ryzen 5 3600 à 80 euros. Attention les gars, ce n'est pas 135 euros de base exactement. On le retrouve plus dans les 100 balles. Mais... Oh, moyen. Mais même 20% de promo sur un CPU, quoi que ce soit le prix, c'est intéressant. Et là, celui-là, il n'était déjà pas cher. On vous le conseillait déjà 100 balles. Bah, 80. Bah, du coup, le 5500... 5500, il n'a plus d'intérêt. Là, c'est vraiment... Si tu veux vraiment faire... On en revient toujours au même truc, la M4. Mais si tu veux faire une config en M4, c'est parce que tu n'as vraiment plus le budget pour aller au-dessus. Et là, tu peux le mettre dans un budget d'un PC à 500 balles, quoi. Tu hésites entre un Pentium et un 3600, bah, prends un 3600 pour le prix, quoi. En gros. Non, mais c'est réel. Tu vois, un Pentium, c'est 80 balles. C'est 70, 80 balles. Donc là, et puis bon, tu auras une autre performance qu'un Pentium, quoi. C'est ça. Ou alors, encore une fois, 3600 pour ceux qui veulent améliorer leur vieux CPU. Voilà, en fonction de votre carte mère. Et puis, même motif pour le 5600, mets la gamme au-dessus. Si vous voulez upgrade votre vieux CPU. ou si vous n'avez pas le budget, mais je pense que si vous n'avez pas le budget, je préférerais que vous mettiez 20 euros de plus pour avoir le 12400F. Oui, bah, c'est ça, en fait. Si tu upgrades, voilà. Mais bon, quand tu vois la différence de gap entre l'un et l'autre à 149 euros au VS250, c'est quand même violent, quoi. Donc, le 7600, en vrai, il est intéressant. Maintenant, il devient vraiment intéressant. Il est vraiment arrivé trop cher, mais là, ça commence à être ok. Oui, clairement. Et la RAM qui baisse, et tout qui baisse à côté, c'est bien aussi. Parce que la RAM, au début, c'est ça qu'il y avait l'épine dans le pied de l'MD, quoi. À 250 balles ? Oui. Ça se ligne aussi, moi, perso, je reste chez Intel. Plus loin ? Pas de souci. Moi, perso, je suis toujours avec mon petit, enfin, toujours team. J'ai quand même un Ryzen dans mon PC, mais voilà. Mais je te... Mon PC, il va s'éteindre tout seul. Il va me dire « Je te déteste. » Et il s'éteint. Non, mais... Ah ! Ah bon ? Tiens, ce qu'il te dit, le Ryzen. Non, mais ouais. Pour l'instant, on est des 12 000, 13 000, et j'espère 14 000. Pour moi, je suis du côté d'Intel. Mais les 7600, ça défend quand même bien au niveau du prix. Comment ça devient grâce à les ROMs ? Grâce à la RAM et tout, quoi. C'est ça. En vrai, la seule chose, mec, que je pourrais te dire, c'est qu'en face, c'est un 12 400 qui va faire mieux en gaming ou au moins tout aussi bien. C'est compliqué, quoi. On parle d'un 12 400, les gars, on parle de 13 400. Oui, 12 400 F. Et ensuite, on a des stockages. Alors, calme-toi. T'inquiète pas, on n'est pas sur Aliexpress, c'est Amazon. Silicon Power, les gars. Il y en a qui ne connaissent pas la marque, je peux... Pas de souci. Maintenant que tu connais. Maintenant que tu connais, il y a déjà d'ailleurs, la marque est bonne et c'est validé. Là, on passe d'un cache en SLC, donc pour le coup, la mémoire est OK. Pas de souci. En tout cas, pour le cache. Ce n'est pas la meilleure en écriture-lecture, mais en PCIe 4. Ouais. Si vous voulez, moi je dis un petit stockage secondaire. Rapide. Mais là, ce n'est même pas en stockage secondaire. En vrai, la vraie question, c'est que vous avez le choix entre un P3, vous avez le choix entre un 970 qui arrive juste après et vous avez le choix avec celui-là. Pour le coup, je partirais sur le Silicon Power. Genre, même sans se poser de questions. Alors, d'habitude, on est là, oui, le PCIe 4, PCIe 4, ce n'est pas forcément un besoin. En tout cas, pas pour le gaming. Là, pour le prix, si, en fait. Je ne sais pas quoi vous dire. D'habitude, moi je ne suis pas team d'AMVMe à 4.0 parce que ça chauffe, parce que machin, machin et tout. Là bon, OK quoi. Là, c'est OK. Il n'y a pas de discussion. Pour moi, je pars sur celui-là, mais c'est pour ça que je l'ai mis tout de suite en avant parce que c'est pour moi le plus intéressant. Et à 50 balles, le PCIe 4, enfin... Pour vous dire, juste après, on a le 970 et vaut à 55 euros. Donc, on rappelle quand même, 5 euros plus cher pour avoir du PCIe 3 et pas du 4. Exactement. tu payes finalement Samsung. Alors bon, toi, en termes de plus, etc., c'est un peu plus haut de gamme. Moi, je partirai là-dessus parce que même la suite du soft et tout, elle est pas mal, tu vois. Mais bon, est-ce que... Ouais, oui, Samsung Magician, etc., pourquoi pas. Moi, je dis pour les 5 balles et pour la vitesse, ce qu'on va en faire, tu vois, en mode entre PCIe 3 et PCIe 4, ce que vous allez en faire. Moi, je vous le dis, ça dépend de ton utilité, il n'y a pas de plus ou moins bon. C'est ça. Et on a aussi le Lexar, ça y est, on commence à avoir des marques de NVMe de partout, dans les bons plans, avec 2 Tera de SSD, 3.0, ouais, à 92 euros. Donc, 2 Tera, écoutez, c'était le prix, encore une fois, je te le dis tout le temps, mais 2 Tera de disque dur, il y a encore quelques années de ça. Oui, sachant que là, vous êtes sur de la bonne mémoire, il n'y a pas de souci, vous êtes au max de ce que peut faire la PCIe 3, du 3500 mkps à 3000 d'écriture. On a fini le PCIe 3, ouais. Donc, non mais, en vrai, ça reste un bon SSD, pas cher, en 2 Tera, quoi. C'est ça. Même motif pour le Crucial P3, donc on va continuer. Il a remonté un peu, lui, je crois. Ouais, il a pris 5 ou 3 euros, je ne sais plus. Ouais, 3-4 euros, Ouais, c'est ça, il a pris un petit peu, bon, ça va, il reste quand même vachement bien, depuis la sortie des Crucials, on ne fait que vous les conseillez. J'ai envie de te dire, il peut en prendre 10, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Bon, il commence à avoir de la concurrence, quand même, à côté avec Samsung et tout. Il y a de la concurrence, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut en prendre 10, que ce ne serait pas, ce ne serait pas gravissime, quoi. Mais n'empêche, tu as remarqué, depuis que le Crucial P3 est sorti, je ne sais pas si c'est un effet machin, mais depuis que le P3 est sorti, tous les autres, ils ont baissé. Ouais, non, je pense que c'est vraiment la, non, c'est la situation, mais je ne pense pas que ça cause du P3, mais c'est quand même dans le... Du coup, voilà, Crucial P3 Interact, 45 euros, pareil, faites votre choix. Tu sais, on dirait les starters Pokémon, c'est genre, tu as le choix entre T3 SSD, mais ils sont tous bons, tu vois, pas de problème. Le P3+, l'équivalent du Silicon Power, finalement, mais pour le cash et pour ce qui permet de faire, je partirai plus sur le Silicon Power. Voilà, donc on ne vous conseille plus le Silicon Power, le Crucial P3+. Si vous avez besoin de gros stockage, les gars, il y a le Crucial P3, 4 Tera, ça ne déconne plus, les gars. Il n'est pas encore descendu de prix, lui ? Il n'était pas à 220 la semaine dernière ? Moi, je l'ai toujours vu à 200. Il est à 200 depuis début mai. Mais ça reste quand même un bon plan. Ah oui, de toute façon, et avant, les gars, juste avant début mai, je vous dis, il était à 280 euros. Voilà, donc le prix récent le plus bas en dessous, c'est faux. C'est au-dessus. Non, mais en 4 Tera, mais de toute façon, ça fait 50 euros. 50 balles de Tera, c'est au même prix et c'est au même prix, seulement, c'est contenu dans un seul NVMe. B9. Si tu avais besoin de beaucoup de stockage, t'hésitais à te reprendre 4 fois 1 Tera, tu prends ça du coup. Exactement. Après les RAM. Alors les RAM, on a fait cure d'amaigrissement, comme on vous avait dit, on en a supprimé pas mal et on ne garde que ce kit-là en 32 gigas, 3600 C16 avec un refroidissement OK, une RAM OK, enfin voilà quoi. Tout est bon, tout est OK, pour pas cher. La DDR4, maintenant pour nous, c'est ça, ou rien. Voilà. En quelque sorte. Alors j'en ai quand même mis un autre, parce que là, t'as un 16 gigas en Furibis qui est aussi descendu. On vous laisse le choix quand même au niveau de la taille, mais bon, il n'y en a pas 36 quoi. 3216 en RGB à 50 balles. Pas mal. Moi, je me souviens d'une époque où tu mettais ça dans un Black Friday à l'époque, comme pour les... C'est comment elle s'appelle ? C'est la que... Ah oui, les balistiques. Les balistiques cruciales, les balistiques, à l'époque, tout le monde se les arrachait et quand on s'est monté de prix, on a fait aïe, aïe, aïe. Le prix, elles étaient à 53 balles, je crois, le meilleur prix qu'on ait jamais vu. À l'époque, c'était 60, 70 balles. Tout le monde se les arrachait à ce prix-là. Et ça, waouh, c'est énorme et tout maintenant. Bon, écoute, c'est normal. Là, maintenant, tu les as en RGB, quoi, à moins cher. Maintenant, pour le même prix, t'as 32 gigas. Donc, bon, presque, on n'en parle même plus, quoi, c'est bon. Alors, quel est ce site, ce gig ? Il est noir, c'est du bien aux yeux. Le site Corsair. Ah, merci Corsair, vraiment. On parle de la 7200, c'est 34, les gars, la meilleure RAM à l'heure actuelle, plaçable, enfin, la meilleure RAM, il y en a du... L'une des meilleures RAM. L'une des meilleures RAM, de toute façon, elle fait partie des mêmes puces. 7200, c'est 34, pour tout ce qui est Intel, 13ème génération. J'insiste. N'allez pas me foutre ça, sur un Ryzen, ça ne boutera, strictement, jamais, sans y toucher manuellement. N'allez pas me foutre ça non plus, sur du 12ème gén, genre à 12400, vous n'êtes quasiment pas certain, sauf si vous y allez à la main, de pouvoir le bouter non plus. Voilà. Bon, ça fait gaffe à ce que vous choisissez, encore une fois. Exactement. Ensuite, on a du G-Skill, mes petites Flair, X5, 32 gigas de 6000 C36. en expo. Elles ont encore baissé, non ? Non, elles ne sont pas chères quand même, en fait, 32 gigas, 120 balles lors de DDR5, ça ne reste pas cher. Ça reste OK. Surtout pour du 6000 C36, qui est des RAM, pas déconnantes. Pas du tout. Je pense qu'on peut les comparer un peu à du, un peu le 3200 de la DDR4, je pense. Ah oui, maintenant, de toute façon, je pense que ce genre de ref, la 6000, la 6000, je pense que ça va être à l'entrée de gamme de la DDR5, tu vois. La 5002, elle est restée, la 5002 et la 4008, elle est vraiment restée genre un mois, quoi. Et ensuite, c'est ça. Comme la 2133 de l'époque, il y en a encore des kits, mais voilà. C'est resté plus longtemps, quand même, la 2133. On a eu du mal à monter les fréquences, mais ça met plus de temps. Ouais, mais bon, là, on a capté que les fréquences, c'est plus la taille maintenant. Alors, cette vidéo est sponsorisée par TimeWallRite, j'ai dit. Bon, je ne vous les présente plus. Ouais, ouais. Allez, voilà. Allez, le NZXT achète et là, vous dites, mais qu'est-ce que vous présentez ? Pourquoi vous présentez des produits hors stock ? Bah, simplement parce que dans ces cas-là, les gars, je mettrais quand même un billet dans le principe de quand il reviendra en stock, tu l'auras eu à ce prix-là. Alors, là, c'est juste une histoire de mettre un billet dessus s'il te faut vraiment un boîtier. Ouais, parce que là, tu regardes les autres couleurs, en fait, c'est le prix originel, donc tu perds 20 balles pour un boîtier qui est pas mal. Donc, on est bien. Je tiens juste à rappeler que là, tu seras sur la version Black & White qui était la version la plus chère avant. Voilà. Et, est-ce que je te valide ce boisier en termes d'air flow ? Là, dans cette situation, non. Mais, même la version flow, le HHT flow classique, il a 140-150 balles. On va dire que pour le prix, ça fait une petite concession, ça reste pas des fours non plus. Ça va. Moins qu'avant. Ouais, voilà, moins qu'avant, c'est ce que j'allais dire. Ils ont fait des efforts, c'est mieux. Vous avez pas même calé une 4090 dedans avec un 13900K. Et encore. Et encore. Parce que pour le coup, mec, je tiens à rappeler qu'on avait fait la vidéo, tu sais, avec Captain sur l'air flow et on avait les deux boîtiers, alors lui, il l'avait en version vitrée. J'ai envie de te dire qu'en version vitrée, en version non méchée, comme ça, c'est la même, c'est le même principe. Et le refroidissement qu'on avait sur le côté, on avait vu 5 à 6 degrés après une heure de bench, de game, etc. Tu vois. Ouais, ok. c'est pas le meilleur des boîtiers, c'est pas le pire du pire non plus, quoi. Pour le prix, pour le prix, par contre, on fera pas mieux à cette gamme-là. À 100 balles, les gammes, je peux même arranger mon fin de texte, parce que là, pour 100 balles, il n'y a rien. Oui, parce que là, derrière, le câble management, il est propre, tu as un boîtier qui est quand même très, très, très spacieux. Quand je dis spacieux, c'est que tu rentres quand même du lourd à l'intérieur. Sur un boîtier, moyen de gamme de chez NZXT, enfin, moyen de gamme générale même. Pour moi, avant le H9, j'allais dire moyen plus, plus même. Oui, c'est même du haut de gamme puisque chez NZXT, finalement, tu n'as que le H9 qui est une nouvelle gamme qui vient d'arriver, tu vois. Non, pour moi, celui-là, c'est vraiment ouf. Oui, les actions de boîtier, ça fait genre une bas de gamme, c'est MSI McForge 100M. Ensuite, tu as une grosse marge un peu floue avec les H7, les gros boîtiers, le Helios qui rentre un peu dedans mais pas trop, tu vois. Et ensuite, tu as les haut de gamme et ça va avec les Odyssées de chez Helios. Il n'y a rien, tu vois, c'est un peu flou. Bon, on n'a pas fini avec les boîtiers, les gars, du coup, on a le McForge 110R, oui, ce n'est pas le McForge 100M qu'on a l'habitude de vous présenter avec une petite souris MSI qui est offerte. Attention, boîtier micro ATX. Voilà. Et la souris n'est pas la plus incroyable, ça vaut 15-20 balles en gros, mais bon. Bon, c'est ça. Moi, j'aime bien ce boîtier, dommage qu'il n'ait pas fait en ATX en vrai. Je trouve qu'il y a une vague. Après. Celui-ci, hein. Ouais. Celui-ci, mec, je vais juste le prendre pour tester celui-là. Ouais, tout ça. Non, mais en vrai, mec, il a l'air OK dedans. Ce que tu peux mettre d'où, moi, ça me... Ça ne me choque pas, la tête ne me choque pas. Pour le prix, je ne peux pas me plaindre de la qualité des matériaux même si ça a l'air OK. Ça n'a pas l'air d'être le boîtier le plus incroyable, mais à ce prix-là... Mais si, qui a 70 balles, quoi. Voilà, c'est ça. Et surtout que derrière, là, tu as trois fans. T'as quatre ventilateurs. Oui, quatre, excuse-moi. Quatre ventilateurs, pas RGB bleu, les gars, attention. Ceux-là, ils sont bleu, bleu, bleu. C'est vrai que c'est un peu pas très commun de faire des forcérateurs d'une seule couleur. Bon, mais bon. Déjà, le RGB, ça n'existe plus. C'est que du ARGB maintenant, mais alors bleu ? À ce prix-là, make-up, je le concède. Ils avaient un stock de bleu, ils ont dit, C'est ça. Ensuite, on a le P12 max à 10 balles, 11 balles plutôt. 10,11,50. On coupe le port en deux, je ne sais rien. Mais j'ai du mal ce soir. Tiens, mon cerveau, il a fait, vas-y, 10,11. Parfait, tu as fait une moyenne. 10,11. Allez. Allez, flemme. Du coup, rapport prix perf, imbattable. Ah là, oui. C'est les meilleurs ventilateurs pour faire de la performance pas chère. Si je t'entends, te plaindre du bruit, c'est que tu ne sais pas faire une courbe de ventilation, donc va la faire maintenant. D'ailleurs, toi-même, là qui regarde ces vidéos, va faire ta courbe de ventilation parce qu'elle doit être sans doute pas très très bonne. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Il me semble que j'en avais parlé d'ailleurs, je ne vous raconte pas de conneries les gars, dans les six logiciels, donc une vidéo qui avait commencé tout au début de ma chaîne. Ah oui, je crois que c'est genre la première vidéo que j'ai montée pour toi. Ouais. Il me semble. Sur les six logiciels, les gars, je vous invite à aller la voir juste pour noter le montage de Diame et à me mettre plein de commentaires sur cette vidéo en mode... Ah ouais, non, mais c'est... Ou alors, en mode... Et là, tu sais, en mode... En mode... C'était vachement mieux avant, tu sais. Ouais, c'est ça. Alors, soit on va avoir des... Ouah, c'était vraiment vachement mieux avant, tu vois. Soit tu vas avoir des... Pouuuuuh, c'était vraiment de la merde. Et on en voit l'un ou l'autre, mec. C'est ça, à l'époque, je mettais 15h à faire des montages comme ça. Je sais pas si tu te souviens, mais mec, il y a des vieilles transitions avec les images et la petite musique. Ah oui, bah t'inquiète, je me rappelle. Ok, ok, ok. Écoute, bon, passons là-dessus. Passons de nos erreurs de jeunesse. Et ensuite, on enchaîne avec les aliments et on commence avec la RM 550X qu'on continue de vous mettre parce qu'à 80€, une très haute gamme comme ça en 550X... Enfin, en 550W, pardon. C'est pas trop mal. Si tu veux vraiment de jeu de gamme, il n'y a que ça, quoi. C'est ça, tu vois, les Seasonic Focus 550W, elles sont à 120 balles maintenant, en 550W, donc bon. On oublie. Bon, c'est la seule seule que je peux augmenter, en vrai, tout le reste est en descente, donc on peut pas trop... C'est dommage, il y a toujours un hic. C'est genre, bon, c'est mieux que les cartes graphiques quand même. C'est mieux que les cartes, tu vois. En vrai, c'est 30 ou 40 balles, ça va, tu vois. Ouais, c'est bon, on va pleurer pas, c'est... C'est moins grave. Je dis ça dans 6 mois, il y aura une pénurie de cartes, tu sais. Ouais, genre, ouais. Bon, ensuite on a la 750W à 125€, et ensuite on a la NZXT C650 Gold. Celle-là, elle tue tout, les gars, je la laisse, parce que franchement, elle est juste incroyable, elle tue tout le monde. La NZXT C650, parce que vous avez du modulaire, vous avez mieux que la... Enfin, Eric, je vais dire que le... la Corsair en RMX, donc la 550W, elle est au même prix, donc autant prendre celle-ci, et là, vous passez quasiment toutes les configs, hormis les plus badass, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Et ces aliments sont faits par Cysonic, donc... Donc ouais, c'est du Cysonic en moins cher, donc bon, allez-y, quoi. Voilà, c'est ça. Ensuite, on en a la MSI MPG AMIG, beaucoup de G, de A, voilà. Alors, l'offre de remboursement, elle est toujours disponible aujourd'hui. c'est ça. Il me semble que c'est jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est les derniers moments, les gars, pour récupérer l'alimentation, si vous voulez, on dit d'avoir la plus haute gamme, ça veut dire ATX 3.0, PCIe 5, Rédi, c'est le moment où jamais, à 150€, il y a 40€ de réduction via ODR, c'est vraiment, vraiment incroyable, dans le principe, parce que, enfin, c'est quasiment un quart du prix qui saute, quoi. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on passe sur les éléments de setup, etc., les claviers, on a le Cooler Master CK530, que Jig, tu recommandes vivement, mais même pour le prix, en fait. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, il y a un MT qui en a fait une vidéo dédiée dessus. Parfait, allez voir la vidéo de MT pour avoir un test complet, mais, ah, d'ailleurs, je crois que je l'ai eu en main, ce clavier. Ouais, il me semble que je l'ai eu en main. Oui, quand on est à la maison. Ouais, 50 balles, 50 balles ce clavier, bon, il est en alu, il me semble qu'il en alu, ouais. Ouais, avec un petit repose polier. En fait, même, juste un TKL à 50 euros, en fait. Pas besoin d'aller plus loin, en fait. Non, mais, ne me croyez pas, mais, en vrai, pour ce prix-là, c'est vraiment de très d'excellents boitiers, d'excellents. Clavier, on va y arriver. C'est encore, c'est dur. Il est 4 heures maintenant, les amis. Ensuite, on a le LED Gigabyte M32U. On a le LED. On a le LED, les gars. C'est écrit. Moi, au moins, quand je dis quelque chose, il écrit. Il se moque de moi et il vient juste après me balancer. Alors là, les gars, on a le LED à 32 pouces. Moi, le boîtier, j'ai pas dit que c'est une caraphique. Ouais, d'accord. Bon, du coup, 4K 144Hz à 630 euros, on peut pas vous conseiller mieux pour le prix. Non, en fait, 4K 144. Tu peux clôturer là. En fait, 4K 144Hz. Ouais, c'est tout mon vote. Il y a de ça un an, ils avaient sorti les LG, là, en 27 pouces, le mec qui valait 850 euros. Là, tu peux lui faire, tu lui claques une bise et tu lui fais merci. Allez, salut ! Il n'y a pas si longtemps que ça, mais à la sortie, même des 2000 et 3000, le 4K 144Hz, c'était un mythe. C'était en mode, waouh, écran à 2000 euros, quoi. Donc, non, 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 c'est cet écran, et en plus, les retours qu'il y a eu de AirThings, etc., sont excellents. Les gens qui l'ont acheté m'ont fait des retours excellents. Parfait, parfait. Et sinon, on a le InnoCN à 640 euros, mais attention, ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît, prenez le coupon de 140 balles qui vous le fait descendre à 500 euros. Voilà, donc, parfait pour les 6. Oui, je sais, je sais, je sais, je vous ai promis une vidéo dessus, promis, 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 il faut vraiment, vraiment que je m'y mette. De toute façon, j'ai envie de te dire, tu sais quoi ? Ceux qui l'ont pris, qui m'ont fait confiance, je te le dis, ils n'en ont rien à foutre de ma vidéo, tu vois. À l'heure actuelle, ils sont en train de jouer à un meilleur jeu, dans les meilleures conditions possibles, et ils sont en train de me remercier, tu vois. Pour pas cher, parce que là, c'est pas un discours, vraiment, je vous le dis, les gars, moi, au début, j'étais vraiment pas, j'ai acheté l'écran, je me suis dit, la marque, on la connaît pas, tu vois, qu'est-ce que ça va donner, quoi ? J'ai allumé l'écran, j'ai commencé à jouer, j'étais comme ça. Ah, oui, oui, je m'étonne. À savoir, les gars, que c'est quasiment l'un des seuls écrans à bord, enfin, même si c'est l'un des seuls écrans 40 pouces. Ah non, c'est le seul. Ouais, il me semble que tu m'avais dit qu'il y avait des 39 ou des 40. T'as un 38 pouces, alors, t'as un 38 pouces LG, effectivement, donc il est déjà plus petit, qui serait équivalent, parce qu'il faut savoir que là, le 40 pouces, il est équivalent à un 32 pouces allongé. C'est bizarre qu'il n'y en ait pas plus, je trouve. Pour vous donner une idée, un 34 pouces de base, donc en ultra-wide, c'est un 27 pouces allongé. Donc, en termes de taille, imaginons, vous avez comme moi et vous aimez les grands écrans, où vous avez les 32 pouces et vous mettez un 34 pouces, t'as une différence horrible entre les écrans. Ouais. Alors que là, déjà, c'est pas le cas, et puis bon, du coup, l'écran, tu te tapes un écran qui envoie, quoi. Ouais, il est big. C'est pour ça que je vous conseille les Simmerizers, parce que très haut et très large. La seule défaut, c'est qu'il est plat. Ouais, encore. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un défaut. Et encore, toi, tu vas voir, Diane ? Les écrans incurvés, j'ai jamais compris. À part le G9, t'sais. Mais sinon, bon. Mais tu vas pouvoir le tester, toi. Et là, tu vas pouvoir dire, OK, ce n'était pas des mythos. Je te dirais qu'en face. Ah non, mais c'est sûr, mec, je suis sûr qu'après, cet écran, tu vas être comme moi, tu vas faire, non mais les gars, en vrai, 500 balles, c'est pas cher. Non mais vraiment, tu vois, pour le jour, là, je viens de dire, ça y est, Jixxueux, il bosse pour une Océane, quoi. En vrai, vraiment. C'est une Océane. Non mais en vrai, vraiment, quand j'étais devant l'écran, j'étais là en mode. Genre, j'en ai testé des écrans. Je peux vous dire que j'en ai vu quelques-uns passer. Mais j'en ai dit dans le setup de base, donc bon. Différent, en plus. Il n'a pas un qui s'est réalisé un seul qui est le même. Et là, tu te dis, et là, je arrive devant celui-là, mec, je suis vraiment en mode OK. Genre, d'accord. Bon, écoutez, merci, bonne journée. Il est vraiment très bon. Bon. Et ensuite, on a les Goofy, les gars qui prennent 10 euros avec le coupon. Donc, ça remène à 32 euros. C'est aussi, c'est le... C'est OK. Avec le coupon, c'est le moins cher qu'elles n'ont jamais été, 32 euros. Ouais. Donc, allez-y, très bonne bande LED. Si vous voyez, le bleu un petit peu qui m'éclaire sur le côté, c'est mes bandes LED qui sont genre à 2,50 m de moi. Donc, pour vous dire que ça envoie du pâté, quoi. Ouais, elles ont un bon halo. Elles sont vachement bien. Moi, j'en suis très content de celles-là. Elles ne prenaient pas les plus bas de gamme. Encore une fois, elles sont pourries. Voilà. Elles se déchirent très vite, disons. Et elles éclairent rien, en plus, mec. Je suis genre... C'est l'effet point de LED. Normalement, t'as ton point de LED, t'as de la lumière, ça se diffuse un peu, et t'as un autre point de LED. Non, la Gouvi, mec, à 5 euros, c'est genre, t'as un rond LED, ensuite c'est blanc, c'est-à-dire, tu vois le blanc de ton mur, en fait, et ensuite t'as un autre plan LED. C'est pas du tout des LED. Non, c'est nul. N'achetez pas ça. C'est nul. Je le regrette. J'avais acheté 2 fois 5, maître. Du coup... Là, tu viens de me sortir la phrase à la farine de blé. Je le regrette. Je me suis venu en acheter 5, maître. C'est vrai que son vrai gars, j'ai pris son accent un peu... Exactement. Et là, tu rajoutais le... Ceux qui regardent, vous avez les refs. Enfin bref, d'ailleurs, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie, les gars, je vous invite à aller la voir. Je l'ai pas vue. Je crois que je l'ai même pas vue celle d'avant encore. Aïe, 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 aïe. Là, c'est chaud, les gars, je prends du retard. Bref, dans tous les cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. On n'oubliera pas comme d'hab, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, la cloche, etc., le fax, le message à la famille sur WhatsApp, le QR code dans les toilettes. Oui, c'est vrai. Voilà. Et je pense qu'on est pas mal. N'oubliez pas, les commentaires de ce qu'on vous a dit en début de vidéo. Oui. Voilà, comme d'hab. Et puis, normalement, si tout va bien, demain, vous avez un tag-ex-tu. Et bon plan. Non, après, demain. Demain ? Oui, laisse-moi le temps de calculer le fait que le cerveau, le temps que ça va. Demain, ils ont normalement des tag-ex-tu. Diam. Oui. Non, mais c'est sûr, en fait. De toute façon, soit il sort demain, soit il sort pas, en fait. Il n'y a pas de... Soit il sort pas, voilà. C'est obligatoire. Enfin, bref. On vous fait des gros bisous. D'ailleurs, bonne nuit. Petit message, il est 4h08. Bonne nuit, les enfants. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve demain. C'est ça, et tais-toi. Allez, à plus les gars. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada